France Inter, Patrick Cohen, le 7-9. Une candidature en forme de citadelle assiégée à la une de toute la presse ce matin avec les mêmes formules. Jusqu'au bout, sud-ouest, la montagne, la dépêche, coûte que coûte, Ouest-France, le populaire, l'indépendant, envers et contre tout, la Charente libre, le télégramme. Vous avez aussi la version Libération, le forcené de la Sarthe, et puis les députés qui le lâchent ou qui lui disent stop, Jean-Luc Varsman, l'ex-président de la Commission des lois, à la une de l'Ardennais, Arnaud Robinet et Catherine Vautrin dans l'Union de Reims, avec des éditoriaux dans l'ensemble sévère qui retournent l'accusation d'assassinat pour traiter François Fillon de suicidaire. Y a-t-il un précédent, une telle charge contre les juges de la part d'un ancien Premier ministre candidat aux plus hautes fonctions ? Oui, mais pas en France. Silvio Berlusconi, le 25 juin 2008, contre les magistrats, disait-il, métastase de la démocratie. Nous ne pouvons pas accepter qu'un ordre de l'État prétende piétiner ce droit, en renversant ceux qui sont au gouvernement, avec des accusations délirantes et infondées. Il faut bien comprendre que le pays court un risque, c'est un pays en liberté surveillée, une démocratie en liberté surveillée, sous la coupe de certains juges politisés. Berlusconi, en 2008, l'une de ses multiples attaques contre les juges, cancer de la démocratie, disait le président du Conseil italien. Berlusconi, en 2008, l'une de ses multiples attaques contre les juges,